Monsieur Bruguière, vous êtes à l'OMME pour participer au lancement de l'initiative LOMME 2020 contre les faux médicaments. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Écoutez, c'est un regard extrêmement positif, puisque j'ai été un peu, pas l'initiative, en tout cas très impliqué dans cette opération, dans le cadre de la Fondation de la Ville, dont je suis membre du Conseil de surveillance. C'est une initiative très importante pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que c'est un fléau mondial. Vous connaissez les chiffres qui sont vertigineux. L'Afrique est extrêmement touchée. C'est le pays le plus touché. Les pays du Nord le sont très peu. 1% de faux médicaments, ici jusqu'à 60%. Plus de 100 000 morts, plus de 12 000 enfants tués par an sur ce continent. Ce n'est pas acceptable. Si vous voulez, l'inaction de la communauté internationale, le manque de sensibilisation à ces problèmes, ne peut pas continuer. Alors, il y a une raison à cela. Une raison à cela, c'est parce qu'en dépit de ce qui a pu être fait par l'OMS, par l'Interpol, par l'Assemblée d'Organisation, par des conventions internationales comme Medicrim, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'initiative politique. Vous savez, ici ou ailleurs, vous pouvez faire des lois, des textes, mais s'il n'y a pas une impulsion politique, les choses ne se font pas. Ce qui est nouveau, c'est que l'Afrique se prend en main et que 7 chefs d'État ont décidé aujourd'hui d'être à l'origine de cette initiative, c'est-à-dire de s'engager personnellement au nom de leur peuple, en tant que chef d'État, dans une initiative qui devra être suivie des faits, avec une feuille de route par la suite qui sera signée, avec un encadrement juridique qui sera fait, donc une loi cadre, de façon à donner du contenu à cet engagement et de s'engager notamment dans la criminalisation. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que ce trafic n'est pas criminalisé, parce qu'il n'y a pas d'incrimination spécifique, qu'il n'y a pas de pénalisation, alors que la drogue l'est, il faut bien dire qu'on ne le sent pas. Donc je pense qu'il faut être dissuasif légalement en disant ça. Il y a un deuxième facteur qui est important, qui est nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, la porosité existante entre le crime organisé transnational et le terrorisme n'est plus à démontrer, comme le fait que les organisations terroristes, notamment dans le Sahel, s'alimentent financièrement par des trafics de tout genre et par la contrefaçon. Et donc, aujourd'hui, la contrefaçon de médicaments, même si ce n'est pas très visible. Il y a des éléments non documentés, mais connus, sur le fait que les faux médicaments, aujourd'hui, financent le terrorisme. C'est documenté, connu pour le Hezbollah, beaucoup moins pour les réseaux islamistes radicaux, mais c'est une réalité. Et à l'heure où ces groupes poussent vers le golfe de Guinée, avec une inquiétude forte et légitime sur le fait qu'on va avoir les risques de déstabilisation de ces pays par ces organisations terroristes, il est certain qu'il faut être très vigilant, il faut lutter contre toutes les sources de financement et prendre en compte, ce qui est tout à fait nouveau, le fait des faux médicaments, précisément sous cet angle-là, pas uniquement l'angle sanitaire, qui est évidemment le plus important, mais sous cet angle-là. Et je crois que ça, c'est important et nouveau. Et on va le souligner du reste au cours de ce sommet. Alors, l'engagement politique, il est certes important, mais pour aller de l'engagement politique à l'action, il faut des moyens. Pensez-vous qu'il serait facile de mobiliser les moyens, sachant que les Européens, par exemple, donnent l'impression de laisser ce problème aux Africains qui sont les plus concernés ? Tout à fait, comme les Amériques. Je vous parle des pays du Nord, c'est l'Europe, les Etats-Unis, etc. Mais je pense que s'il y a une prise de conscience, regardez ce qui s'est passé avec le climat. Encore une dizaine d'années, ce n'était pas un sujet. Et puis, il y a une prise de conscience pour ce qui s'est fait. Ça a été porté au niveau mondial. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui peut être pour ou contre. Il y en a comme les Etats-Unis qui sont contre. Mais c'est un vrai débat, un vrai sujet, on le voit bien. Aujourd'hui, je pense que les faux médicaments, et surtout avec ce tribut extrêmement lourd sur le plan sanitaire, et le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser de côté les grands problèmes de ce monde, font que je suis assez, je vais dire, confiant sur le fait que cette initiative peut faire tâche d'huile et qu'elle va, dans un premier temps, inciter les pays du continent à se joindre, l'Union africaine. Et à partir du moment où il y aura l'UE, ce sera porté au niveau des Etats-Unis. S'il y a une mobilisation, une sensibilisation, les pays du Nord, bien évidemment, vont venir. Et sans l'aide des pays du Nord, ça va être extrêmement compliqué, j'en suis conscient. Mais aujourd'hui, c'est une initiative. C'est un point de départ qui me paraît important, essentiel, et qui est très nouveau, et qui est sans précédent. Le fait que ce soit des chefs d'Etat qui prennent cet engagement à titre personnel, et donc que le politique soit à l'initiative de cette opération. d'opération de grande envergure. Alors, vous l'avez souligné, le lien, pour une fois, est fait entre ce fléau des faux médicaments et le terrorisme. Mais est-ce qu'il y a une coopération, encore une fois, dans ce domaine, en fait, d'échange d'informations, de coopération directe, sécurité, etc. ? Je suis convaincu que ça existe, elle existe, mais vous savez, face au fléau, il faut que ce soit renforcé. Et je crois que ça fait une des ambitions, aussi, par la suite du système, qui a été mise en place, que je connais, notamment avec l'accord cadre, etc. C'est précisément, un, de renforcer la coopération à l'intérieur des Etats, entre tous les acteurs impliqués dans cette lutte, et la coopération internationale, notamment par des instruments juridiques qu'il faudra mettre en place, de coopération bilatérale ou multilatérale, au niveau du continent africain. Ce qui est demandé aussi, c'est une lutte directe contre les réseaux terroristes, là où ils se trouvent, et quoi qu'ils fassent, et par quels moyens ils puissent le passer. Les services de renseignement vont être en action, les services de police et de justice, et à partir du moment où il y aura une criminalisation qui va être forte, on va pouvoir arrêter ces gens, les faire condamner durement. Et je pense que les pénalités et les condamnations, si elles sont lourdes, vont être très dissuasives, elles vont être efficaces. On vient d'interviewer le président Togolais, et il le soulignait en parlant de la lutte contre le terrorisme, il parlait de l'expérience marocaine, que vous connaissez certainement. Est-ce que, dans ce domaine, la coopération sud-sud pourrait être porteuse ? Elle est essentielle, il n'y a pas que la coopération sud-nord. La problématique est une problématique, la problématique africaine, et donc il faut être la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre l'ensemble des acteurs des pays du continent. Et le Maroc en particulier, qui est assez en avance, et même très en avance dans ce domaine, qui doit bénéficier et qui doit être un moteur. — D'accord. Alors maintenant, what the next ? Tout le monde va se poser la question. Vous avez parlé d'engagement politique, d'appel qui sera lancé à d'autres États. Mais qu'en est-il de l'appropriation par monsieur et madame tout le monde de cette initiative ? Comment faire parvenir, parvenir le message ? — C'est vous qui allez jouer le rôle sur les médias. Les médias et les réseaux sociaux, c'est très important, pour sensibiliser. Sans sensibilisation, sans prise de conscience forte de l'opinion publique, je crois qu'il y a deux, si vous voulez, il y a deux pieds, il y a deux pôles. Il y a le pôle politique et l'opinion publique, les deux étant liés. L'opinion publique étant un effet de levier sur le politique. Mais sans, je veux dire, l'appui et le soutien de l'opinion publique, ce sera très difficile de résoudre ce problème. — L'une des particularités, justement, de cette initiative, est qu'elle était à la base initiée par la Fondation Brazzaville, et donc par la société civile. — La société civile. — Et c'est une bonne alliance entre la société civile, le politique. — Tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai été un acteur important au sein de la Fondation Brazzaville, dont je suis un membre, je l'ai dit, dans le cadre, je veux dire, de cette initiative et la conceptualisation et même, si vous voulez, l'établissement des textes qui ont été ensuite adoptés par les chefs d'État. — Et ça pourrait être un élément facilitateur de l'accès, justement... — La Fondation Brazzaville va accompagner cette initiative. — À d'autres sociétés civiles, on a fait... — Accompagner, et puis même dans la mise en œuvre, je veux dire, des éléments exécutifs des textes, des structures, donc des instruments, je veux dire, qui vont mettre en place, mais évidemment pour les autres pays également. — D'accord. Merci. Je vous remercie.